c'est fait on est en direct Twitch je ne l'ai pas encore c'est quoi les gars là ? attention on est en direct c'est reparti c'est reparti pour moi en tout cas je le vois sur l'ordi reparti désolé les gens je vous raconte pas le nombre de gros mots qu'il a sorti pendant les 5 minutes d'absence on ne compte plus il est très poli en direct ouais ouais c'est voilà il a eu une bonne une bonne maman qui lui a pris la politesse devant les gens mais derrière ça envoie du bousin mais c'est vrai enfin tout ça pour vous dire que s'il y a un développeur ou un responsable de Xpline et qui me plante ma diffusion et c'est pas la première fois depuis que j'ai relancé ma licence que Xpline je paye à l'année les enfants pour avoir la tranquillité de la diffusion et que ça me plante comme ça et qu'en plus mon ordinateur a été bloqué à cause de lui donc voilà bref sur ce je sais même plus ce qu'on était en train de faire et en train de dire ah oui si concernant le 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 fait d'être dans une organisation si tu choisis de ne pas t'investir j'ai vu ton message tout à l'heure concernant le fait que tu prendrais pas d'assurance parce que tu te sens radin je pense pas que ça soit une question de radin mais c'est sûr que tu ne peux pas investir comme un malade au début dans le jeu et je parle bien dans le jeu parce qu'on sera tous partis d'une feuille blanche pour gagner un peu de sous à la différence c'est que si tu as eu le parrainage et l'aide d'une personne tu auras un petit véhicule conserve ce petit véhicule normalement de ce que tu m'as dit tu as déjà un code de parrainage donc tu auras quoi qu'il arrive les 5000 alpha ue c quoi qu'il arrive mais je me pose la question parce que justement ça me fait soulever une si tu peux prendre un vaisseau sans assurance une grosse façon mais même si tu avais un vaisseau tu payes pas l'assurance je suis pas sûr que tu puisses décoller tu vas pouvoir le faire vu que c'est une option tu l'as déjà par exemple comment il s'appelle hurac u tu prends un vaisseau aujourd'hui tu as 5 ans d'assurance enfin 4 ans parce que 5 ans ça sera d'ici quelques jours le 27 pour l'anniversaire mais tu auras quasiment 5 ans d'assurance tranquille je parle je parle ingame ingame l'assurance du jeu que tu as c'est marqué assurance c'est marqué 48 24 64 63 tu vois ce que veut dire c'est marqué dessus l'assurance donc tu es au début assuré d'avoir une assurance oula garantie tu fais fort oui mais je sais et c'est pas une assurance comme nous pour la plupart LTI qui est dans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans j'en ai rien à battre j'ai une assurance à vie si je fais pas de bêtises si je ne m'abuse oui je crois que le système d'assurance c'est en fonction du temps que vous jouez dessus et il y a ça aussi exactement il y a ça aussi et surtout de ce que j'ai appris pour ceux qui ont une assurance LTI du fait d'avoir une LTI se disent oh ben merde excusez-moi pour la grossièreté oh ben c'est pas grave je me suis je me voterai sur une roche pour te montrer comment ça se passe mais c'est pas grave mon vaisseau va revenir d'ici quelques temps un tu fais une erreur parce que si tu le fais 4 à 5 fois je pense qu'au bout de la 3ème tu as l'assurance de CISJ qui va te dire hé coco ne le fais pas quand même esprit ils vont te dire que tu es une dernière fois tu fais ça et c'est fini ton assurance va revenir comme tout le monde et à la fois tu vas perdre aussi ton vaisseau et en plus plus tu feras ça deux fois ton vaisseau repopera encore plus lentement parce qu'ils ont vu que tu voilà que tu étais habitué au plantage mais ce n'est que moi ça vous dit un petit combat d'idris au fait moi j'adore allez c'est parti c'est un gros canon ouais on se fait une petite séquence d'idris histoire de changer un peu le style de vue et c'est parti allez je reviens bah attends je vais le recaler voilà je vais te le laisser parce que je veux pas non plus tu as bon si il s'en bat faut pas lui faire ça quand même donc voilà mais sinon irak you prend ton pack ou attends le 27 pour choisir ton vaisseau mais te préoccupe pas trop au niveau de l'assurance que tu sois radin ou pas c'est je pense que ça va être le cas d'être des soucis le jeu te prendra tellement bien la tête pour bien comprendre les choses et d'être dans une immersion que ça sera secondaire ça sera comme pour ta vie classique quand tu vas mettre ta voiture au garage l'assurer et faire les choses comme ça ah non il y a un système policier qui va exciter dans le jeu oui pour le coup je sais pas si ça va être un contrôle possible vous êtes donc si je ne sais pas c'est pour ça que je dis dans la vraie vie on part avec une voiture assurée ouais et si là c'est des gens qui ne le font pas mais je me dis que dans le jeu ça va être le même principe donc le but c'est de rouler sans assurance c'est une chose mais il ne faut pas se faire prendre ouais mais je pense qu'il y a ce genre de truc c'est comme pour la contrebande c'est pareil il y aura un détecteur quelque chose comme ça oui ta cargaison voilà c'est pareil enfin même si on sait que le que le Taurus et le Freelancer ont une soute qui ne permettent pas de voir le contenu de ta marchandise donc voilà t'es prêt pour voir la bataille des Idriss allez c'est parti c'est parti c'est parti les enfants on se fait plaisir alors je vais vous mettre un peu le son pour diversion on va se faire plaisir c'est le dernier combat c'est pas le premier combat ah si c'est le premier combat attend j'adore je mets le grand écran c'est parti les gens c'est parti les consoles ont l'air un peu vides ouais exact on sait que c'est un vrai joueur le chauve ouais mais les consoles ça regarde bien ils ne sont pas activés les consoles il manque un peu de couleurs d'animation de scan tu vois voilà c'est un peu vide gris il y a rien brumeux ouais aussi c'est enfin c'est aussi une compression du stream qui c'est la vérité à gommage je pense que ça a été imprémenté tout le fonctionnel mais pas plus 3 départ des dégâts des cladustes ils font pas semblant bien on voit déjà les dégâts sur les exactement t'as cassé mon chip et a tué deux mes copains ça même une game je suis pas sûr qu'on le voit souvent ça ce genre de combat c'est non parce que ça va être si si ça se fait ils savent ce qu'ils peuvent perdre leur vaisseau tous faut être vraiment être certain de gagner je pense que la majorité des orgas qui ont des idris sont ce qu'on appelle une escorte et d'autres vaisseaux à côté donc ça sera de la folie ils vont assurer les gros pour que les justement n'ait pas de souci en même temps je veux dire c'est tout à fait d'accord sur ma coeur si l'univers est aussi étendu en gros une flotte qui se trouve un endroit d'ici elle a trouvé c'est pour ça que spectrum va indiquer aux joueurs qui sont dans une orga où se trouvent leurs leurs compagnons entraînés de jeu et où se trouve la flotte où se trouve le vaisseau exactement ce qui fait partie de leur cas c'est ça salut mad ma floue salut n7 cooper et regarde ça j'adore attendez je vais vous mettre le son attention écoutez c'est pour vous et paume j'attends ça c'est kiff je n'en finis pas de voir tout ça comme tu dis on est tous dans l'attente je ne sais pas je pense que le leader ils sont le verra que dans ce corps en 42 après oui on leur a peint dans le pays tout de suite mais mais tu as entendu christ roberts qui a dit jamais vous verrez le l'idris là ils nous font une bataille de deux vaisseaux capitaux on n'aurait jamais dû voir il a dit non non tout ça sera pour le squadron 42 et nous montrent quand même des belles choses donc pour le défunt pour l'idée un peu le délai de la démo au départ c'est que là vous êtes sur deux vaisseaux énormes qui sont deux idris mais ils n'ont pas été le choisir n'importe où ils ont été choisir autour d'une ceinture d'astéroïdes où il ya de multiples astéroïdes qui tournent quand on vous dire que le serveur qui tient le coup et c'est plutôt une bonne nouvelle local aussi il n'est pas online donc ou soit mais oui c'est pas nos serveurs à nous mais bon c'est vrai qu'ils sont quand même dans une configuration de jeu dans un environnement même si c'est du test et en serveur interne il n'empêche qu'ils sont 12 12 joueurs parce qu'on a nous a posé 12 12 pour les idris après il ya tous les chasseurs autour et compagnie qu'il ya un peu plus je pense qu'il ya 12 juillet on les a vus enfin la fin de l'ancée c'est une session à 20 jours à peu près quoi oui c'est sûr j'avoue mais c'est certain tout ça voyait le multi crew pour moi je suis vraiment dans l'attente de voir ça qu'on est notre vaisseau de transport ou un idris peu importe d'être dans cet environnement et voilà là on est dans la ceinture de les astéroïdes que vous voyez c'est yella revu et corrigé comme une ceinture de de saturn et j'adore et je te confirme irakus situé en eva autour d'un idris il aura du mal à toucher c'est sûr et si tu n'auras pas d'assurance là c'est sûr mais bon s'il y parvient il y aura du boulot pour recomposer après je connais de bons chirurgiens c'est ça vous savez que vous avez j'ai entendu hier qui pensait que c'était des implants robotique non c'est des implants bionique par robotique mais bionique enfin c'est un mélange des deux quoi c'est bien ouais ils ont plus précisé bionique robotique tu vois même si ça peut s'en approcher si tu as pu ton bras c'est carrément carrément système mécanique donc ouais c'est un mélange des deux quoi c'est bionique et robotique en même temps c'est ça bon il reste quand même parfait l'idris a tiens sur spectrum tu as une réponse de l'ennemi sur le fait il te dit elle soit sentie si tu es immédiatement de saison disent que ça va rapidement arriver tu devrais arrêter de les écouter avec un smile qui fait quoi il ya l'enni ça je crois qu'il est évocatif les nids hype break heures il est il te dit elle 66 si tes amis anglo-saxons disent que ça va rapidement arriver tu devrais arrêter de les écouter d'accord peut-être qu'ils évoquent et ouais c'est ok d'accord mais tant mieux bah écoute tu vois moi je ne fais que retransmettre ce qui est marqué sur les le chaleur des évocatifs mais bon les bruits de couloirs ça te voilà c'est bruit on est d'accord mais bon quand on entend ça c'est obs pardon les séquences est terminée désolé malheureusement on remet celle là j'en ai pas d'autres vous voulez avoir le premier combat mais je n'ai pas j'ai pas la séquence le temps de la de monter voilà messieurs alors j'ai alors je n'ai pas personnellement relevé l'identité de quelqu'un j'ai récupéré à un tweet d'un d'un joueur qui a mis la photo sur twitter du gars qui nous a proposé 15 minutes de manipulation dans son la gléator et la la star la la map pour ses destinations et à un moment donné on voit son son identifiant la personne a dû prendre la photo ou un screenshot et la la poster moi j'ai dit c'est couillon que le gars il est fait ça il a laissé son identité voilà et c'est pas moi qui ai mis le truc sur le spectrum c'est pas moi moi je n'ai fait que le relayé à gauche et à droite voilà mais il sait si là si on lui a piqué les images les vidéos c'est qu'il a mis les vidéos accessibles au grand public où il a il a voulu montrer quelque chose à quelqu'un qui n'a pas été cool avec lui et la montrer à tout le monde et si c'est pas le cas si c'est délibéré de sa part c'est qu'il a un contrat il sait qu'il doit pas montrer quoi que ce soit quand on est évocatif donc il a commis une erreur c'est une grosse erreur qu'il a fait voilà c'est ça et moi je n'ai fait que voilà l'erreur c'est lui qu'il a fait c'est pas celui qui a posté le tweet mais j'étais évocatif faut vraiment pas parler ni ceux que tu connais voilà qu'il faut qu'ils aient envie d'en parler on regarde même même les légendes regarde on a eu david samedi on a vu on a eu jeff ils ont rien dit ils ont ils sont dit d'aider enfin le éventuellement le ressenti c'est peut-être pas cet âme que je vais utiliser mais voilà ils ont dit que c'est bien c'est voilà point barre ils ont pas dit est ce qu'on peut faire ça est ce qu'on va faire ça et c'est là ils ont été silencieux donc eux ils respectent leur contrat l'autre je t'en prie l'autre a quand même enregistré une vidéo ou pris des photos et le mais à la place publique mais là il a laissé son identifiant donc c'est c'est dommage pour lui ah oui son erreur est totalement abusé parce que il se met en danger c'est une fois que ça publie ah oui une fois que c'est publié c'est fini le pauvre gars il est c'est d'ailleurs j'ai même été voir son nom il fait partie d'une corpo d'une soixantaine de personnes et c'est ballot et c'est vraiment ballot par contre moi je vais devoir aller chercher ma pitchou donc je vais devoir vous laisse je t'en prie mais merci beaucoup de cet accueil priori je t'en prie et à bientôt n'hésite pas pour la prochaine et oui c'est très bien à bientôt si on va bientôt je t'en prie à tous salut 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 voilà alors là c'est séquence j'adore voilà ça c'est la sélection de larmes avec les nouvelles combinaisons visibles d'explorateurs si je ne m'abuse ça les evocatis sont en train de bien manipuler alors qu'est ce que tu me dis cher ami salut sérieux la photo de jvc le mec a voulu juste faire oui mais je suis d'accord avec toi privé mais il a mis certainement sa vidéo sans le faire exprès mais c'est trop tard je suis tout à fait d'accord oui à la fois et à la fois tu as raison c'est vrai changer 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 d'identité et à elle c'est clair c'est pareil parce que là il est mal et tu regardes ces vidéos sur youtube il en a mis deux ou trois de deux phases évocatis je crois que le gars il n'aura jamais eu autant de visibilité sur sa vidéo depuis le début et d'accord exact si j'ai le lien de la vidéo est ce bien raisonnable oui on va te le donner ou je vais te le donner à ton bouche pas ce que je l'ai là ce que j'ai encore son historique dans mes youtube historique d'accord d'un instant je te dis ça oui je l'ai bouge pas encore je te le même à drop encore pardon le live il a drop oh merde ouais alors commencé à la gué méchamment et moi aussi je t'attendais la gué doux et du coup ça a coupé je t'attendais ça